Musique Bienvenue sur cette chaîne YouTube Merci de la suivre et de m'y retrouver Pour ce tirage pour les Gémeaux Pour le mois de juillet 2019 Donc vous aurez ici les énergies Qui vous représentent pour ce mois de juillet Ce qui va vous entourer Peut-être ce vers quoi vous allez vibrer En tout cas ça vous concerne vous personnellement Ici les moyens d'accéder à cette énergie Ou de s'en défaire Ou d'interagir avec Ici votre vibration par rapport à l'extérieur Et au monde extérieur Et aux énergies extérieures Ce que vous en ressentez Ici vos interactions avec cette énergie Et là vous avez deux résumés De ces deux lignes Des cartes qui peuvent aussi être en interaction L'une et l'autre Alors on va retourner les cartes Le 10 de coupe 6 d'épée Jugement 3 d'épée Le mât Et la 5 de bâton Alors on va commencer avec la 10 d'épée Donc avec la 10 de coupe Pardon Avec les énergies qui sont à l'intérieur de vous Et que vous ressentez Donc la 10 de coupe Parle certainement d'un sentiment de plénitude De bien-être peut-être Dans lequel vous allez vous sentir Dans ce mois de juillet Ou auquel vous allez vouloir accéder Et que vous allez vouloir trouver Travailler pour aller vers ça C'est aussi Donc 10 Une fin de cycle Le début d'autre chose Donc peut-être que vous êtes À l'arrêt Et en train de regarder un peu Tout ce que vous avez accompli Ce qui était derrière vous Ce que vous avez pu Vivre Et donc vous êtes dans cette énergie De la 10 de coupe D'harmonie Ça peut être quelque chose qui s'est produit Et que vous regardez En vous disant Voilà je sais tout ce que j'ai accompli Et vous en recevez La joie La paix La satisfaction Ou alors c'est peut-être quelque chose Encore auquel vous voulez accéder En tout cas Vous travaillez Vous travaillez pour ça Pour y accéder Et pour arriver À cette 10 de coupe Et cette vibration-là Pendant ce mois de Ce mois de juillet Donc on est dans une Un Comment ça s'appelle Une Une formation De coupe Qui est 9 plus 1 Donc il y a véritablement Un chemin parcouru Quelque chose Qui a été accompli Pour aller vers ça Ou peut-être Pour aller vers Cette paix Ce bien-être Peut-être que C'est aussi Quelque chose Que vous allez parcourir Pendant ce mois de juillet Qui va vers Cette harmonie Qui va vers Cette joie de vivre Vers cette paix intérieure Cette satisfaction Et cette relation A vous-même Dans la bienveillance Et dans le bien-être Elle nous parle aussi D'écouter son cœur D'être à l'écoute De ses émotions De son intuition D'être dans cette Dans cette énergie-là D'écoute Vous allez Vous êtes dans cette vibration-là Au début de juillet Vous allez être dans cette vibration-là Pour le mois Pour le mois de juillet Ensuite en dessous Il y a La 3 La 3 d'épée La 3 d'épée Qui Peut parler De la matérialisation De choses Donc effectivement Par rapport aux relations Qu'elle peut avoir Avec l'énergie du dessus Donc la 10 de coupe Il y a peut-être Cette idée-là En fait Que vous êtes Cette épée Qui va trancher quelque chose Qui va soit se libérer Soit aller vers quelque chose Qui est cette dernière coupe Au sommet Cette paix Cette satisfaction Ce bien-être Ce 3 nous parle peut-être aussi De prise de conscience Ou d'un nouvel élan D'un nouvel événement D'une nouvelle envie De sortir De sortir du mental peut-être D'aller Peut-être de sortir du mental Sortir du mental Et d'aller vers Vers un amour plus grand Un amour au-dessus Qui nous élève Il y a peut-être Un renouvellement De conscience Quelque chose Un renouvellement On est aussi Dans une fin de cycle Donc il y a peut-être Quelque chose De nouveau Qui s'amorce Quelque chose Qui a été en gestation Par rapport à Toutes ces 9 coupes Qui étaient en dessous Et qui ensuite Émerge vers un 1 Donc un retour Vers autre chose Par le 10 Un retour vers autre chose C'est pas ce que je voulais dire C'est comme La fin d'un cercle La fin d'un cercle On va prendre ça La fin d'un cercle C'est autant la fin Que le début Donc c'est autant Le symbole de la fin De ce cercle Que le début De l'autre en fait Les choses sont un peu Comment dire Pas floues Mais liées Donc on se rend pas compte Du cycle Mais on est dans ce cycle Et vous êtes peut-être Dans cette chose Dans ce cycle Qui va vers sa fin Et qui recommence Pour autre chose Qui recommence avec Cette envie De travail intérieur Cette envie De Peut-être Ne pas recommencer Les mêmes choses Ou peut-être D'avoir compris Quelque chose Et de D'avoir compris Une leçon Et de passer A autre chose Du coup Pour ne pas reproduire Pour ne pas refaire Les mêmes choses Ça nous parle aussi De force De la force intérieure Nécessaire Que vous disposez Pour pouvoir Activer cette carte Cette carte Du 10 de coupe Cette énergie Que ça Peut-être que ça nous parle aussi De cette énergie Que ça vous a pris Côté Pour arriver A ce cycle là En fait De l'énergie Que ça va vous prendre Du travail Que vous allez faire Pendant ce mois de juillet Pour accession Aider à cette harmonie Cette paix intérieure Et c'est peut-être Un travail Un travail intérieur Qui s'est fait Au fil des mois précédents Et qui maintenant Demande à sortir Demande à A se matérialiser A se concrétiser Après Par rapport aux énergies extérieures Votre relation avec Comment vous les Comment vous les Vous les captez Ça peut être aussi Les énergies extérieures J'entends Les gens J'entends la famille J'entends etc Les gens proches de vous Mais j'entends aussi Le flot de la vie J'entends Les énergies De parfois Des blagues Que peuvent nous Que peuvent nous faire la vie Des synchronicités Des Des coïncidences Qu'on appelle comme ça Ou pas C'est juste pour nommer Ces choses Qui font aussi partie De l'extérieur Auquel parfois On adhère Ou alors On n'adhère pas Et la La scie La scie D'épée Comme ça A l'envers Parle peut-être D'un D'un Isolement D'un retour Vers soi D'un D'un besoin D'être dans son cocon De 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 S'être Peut-être Coupé des autres À un moment donné Ou peut-être D'une D'une Difficulté A laisser naître Au monde D'une difficulté A laisser naître Au monde Un nouveau projet Un Une nouvelle perspective De vie Là j'ai J'ai comme l'impression Que c'est C'est une nouvelle Manière d'être En fait C'est une nouvelle Prise de conscience J'ai l'impression mais ça peut très bien être un projet également une union ça peut être autre chose en fonction de votre vie et de comment vous allez interpréter cette carte j'ai l'impression aussi qu'il y a pas mal de prises de tête, il y a pas mal de de pensées c'est comme si ces pensées autour empêchaient cette fleur de s'épanouir et comme s'il y avait des questionnements c'est comme s'il y avait il y a quelque chose qui empêche il y a quelque chose qui empêche comme s'il y avait quelque chose qui empêchait d'être à vous même et en dessous il y a le mat en dessous il y a le mat il mat, le fou on peut dire échec et mat aussi, en fait c'est un peu ça que j'ai envie de vous dire parce que j'ai l'impression que vous allez tellement être dans cette tête que vous allez peut-être peut-être que c'est par ce lâcher prise par cette acceptation ce détachement au passé aux choses qui sont déjà arrivées à cette acceptation de ce nouveau cycle qui arrive à ce changement qui se produit à cette manière que vous allez avoir peut-être de vous détourner d'un ancien comportement ou d'une ancienne manière de faire le mat le mat vient dire vient dire ça en fait il vient dire qu'il a qu'il a juste son baluchon et qu'il arpente la vie avec confiance il est il est la dernière carte du tarot il est le cycle accompli il est la fin de ce cycle et en même temps il est c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure il est un peu le début il a un peu cette place floue il est dans toutes les arcanes et en même temps elles sont toutes en lui et en même temps il est il est unique donc il est toutes les cartes et en même temps il est bien lui-même il est intervenu après le monde pour nous ramener au battleur et recommencer un cycle peut-être qu'il y a un bilan que vous faites c'est peut-être ça que j'ai vu dans le 3DP dans la matérialisation il y a peut-être un bilan qui a été fait une prise de conscience de toutes ces choses de toutes ces épreuves de tout ce vécu qui est symbolisé dans le mat et qui vous emmène vers un nouveau cycle qui marque la fin d'un cycle et qui vous emmène vers un nouveau cycle la vie la vie c'est un peu c'est un peu le tarot en fait c'est un peu la symbolisation de toutes ces arcanes qui se suivent qui ont des numéros et qui représentent un peu les épreuves les rites de passage les choses que l'on traverse dans la vie et ce sont des choses qu'on retrouve comme si le tarot était un chemin initiatique le chemin initiatique de la vie et le mat apparaît pour vous dire ça il vous dit autorisez-vous à passer à autre chose autorisez-vous à faire le bilan de toutes ces épreuves de tout ce chemin initiatique pour entamer un nouveau cycle il est le recommencement mais chargé de compréhension pour sortir peut-être et laisser naître ce qui est et arrêter la résistance la résistance qui est là le mat vous dit de lâcher prise d'accepter et de vous invite à comprendre ça peut-être il est si jamais vous êtes devant quand vous êtes devant cette image et que vous regardez l'illustration dans son sac on peut s'imaginer qu'il y a tous ces enseignements et il les a pris il les a fait siens et il en a fait une richesse il en a fait une richesse et il en a fait un il en a fait le l'intégration il les a mises dans son baluchon et il part avec il les emmène parce qu'elles ouvrent elles lui ont permis d'ouvrir les portes vers un nouveau vers un nouveau chemin un nouvel état de conscience c'est peut-être comme ça que vous vous sentez ou que vous vous sentirez dans ce mois de juillet de tout ce de tout ce cheminement fait pour de tout ce cheminement fait pour accéder à cette harmonie à cette à cette paix intérieure ensuite on a en résumé ici à droite on avait le jugement le jugement qui était qui était à l'envers et qui est juste à côté de cette de cette 4 de cette 6 de cette 6 d'épée j'ai envie de dire donc le jugement c'est c'est l'appel c'est le c'est la prise de conscience c'est la c'est sortir du tombeau c'est cette renaissance cette cette écoute de de ces nouvelles choses c'est se voir en face avec honnêteté avec en toute nudité et c'est ce se renaître à cet état de renaissance à soi-même qu'est-ce qui qu'est-ce qui empêche ça qu'est-ce qui résiste à cet appel dans votre dans votre réveil de conscience c'est des questions que je vous pose peut-être qui qui peuvent vous questionner et répondre à des interrogations est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des peurs de lâcher des vieilles structures de lâcher des schémas passés de lâcher des habitudes de lâcher des idéaux des idées des croyances peut-être est-ce qu'il y a une peur de se reconnaître soi-même de se détacher de l'image que les autres ont de nous et d'embrasser celle que nous avons envie de voir et d'exposer aux autres est-ce qu'il y a un jugement que vous faites que vous vous faites subir que vous vous apportez que vous que vous que vous autorisez dans votre dans votre dans votre inconscient est-ce que vous vous jugez est-ce que vous j'entends j'ai l'impression dans dans cette carte pour moi qu'il y a aussi cette résistance encore une fois comme dans la 6 comme dans la 6 d'épée une résistance à lâcher ou ou un une interdiction ou on s'interdit quelque chose il y a quelque chose comme ça en dessous à côté du fou du mat il y a la 5 de bâton la 5 de bâton qui qui peut-être vous dit que vous êtes libre que vous avez le choix que que vous de vous rappeler que vous avez un libre arbitre que vous êtes en capacité de choisir vous êtes en capacité si vous le voulez d'inverser cette carte et d'être dans un jugement de vous-même qui n'est pas je rappelle un jugement juridique ou un jugement de la loi humaine ou alors le jugement que peuvent porter les autres sur nous qui est négatif quand on dit tu me juges cette carte n'est pas du tout dans ça c'est la vision que vous avez de vous-même avec honnêteté le regard bienveillant que vous pouvez porter sur vous avec la plus grande bienveillance et c'est un peu pour ça que je vous pose la question de de cette peur de se connaître soi-même d'embrasser ce nouveau vous-même qui arrive ou de ce changement qui vient et il ne tient qu'à vous j'ai l'impression excusez-moi je sors d'un rhume et ce n'est pas encore terminé il ne tient qu'à vous de de voir les choses différemment de d'utiliser d'user de votre libre-arbitre pour faire s'inverser les choses j'ai l'impression que c'est un peu ce que dit cette 5 de bâton ici que vous avez le choix et pour terminer sur le dos du le dessous du tarot vous aviez la la sette de denier la sette de denier qui nous parle de de laisser de laisser peut-être de laisser peut-être ces choses passer derrière nous et de de laisser de nous de se laisser rayonner de se laisser tranquille en fait j'ai l'impression de se laisser tranquille de se laisser tranquille dans se laisser tranquille j'entends peut-être de de passer à autre chose que les jugements que 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 l'apitoiement que 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 les maltraitances en fait il y a comme une une transition à faire entre un mode de pensée un mode de pensée qui faisait partie de vous et qui en ce mois de juillet va évoluer vers autre chose va évoluer vers vers cette dix de vers cette dix de de coupe comme si la vie vous poussait à aller vers cette 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 réveil cette cette autre chose il y a peut-être un quelque chose en vous qui s'est produit un événement ou quelque chose en vous ça peut être un sentiment que vous ne laissez pas sortir quelque chose que vous ne que vous ne vous autorisez pas un un laisser être un laisser tranquille que vous ne vous autorisez pas j'ai un peu cette impression là et au mois de juillet ça va peut-être être ça votre travail et c'est peut-être ça votre chemin initiatique de ce mois de juillet c'est d'arriver à cette à cette dix de coupe c'est d'arriver à cette dix de coupe c'est d'embrasser cette harmonie cette joie cette paix qui qui est qui est complètement à votre portée et que vous pouvez complètement à laquelle vous pouvez complètement accéder parce que vous avez le choix parce que vous avez le libre arbitre parce que vous êtes capable parce que parce que tout est possible à partir du moment où vous vous êtes dans cette dans cette attitude de de vous détacher du passé de de vous détourner de c'est peut-être le conseil de se se détourner de se détacher d'aller vers autre chose confiant et riche de ces de ces initiations de ces compréhensions passées voilà pour les les jumeaux pour ce mois de juillet pour ceux qui ont suivi la vidéo jusque là merci beaucoup pour ceux qui veulent l'approfondissement je vous laisse cliquer sur le lien vidéo qui est en dessous de la en dessous de la vidéo décidément je suis en train de tout casser je vais juste mélanger une fois les cartes si j'y arrive bien évidemment voilà allez ici toi alors on va mettre j'ai bien envie de mettre sur le jugement sur la la 6 d'épée alors sur le jugement on a la 10 de bâton encore une 10 et la 8 de denier la 8 peut-être une dernière parce que là je vois l'étoile ok ensuite sur la la 6 d'épée venissez-vous pardon ok et une dernière sur la 5 de la 4 de bâton on on non on on on